Au milieu des années 2000, l'État décide de développer les territoires en bord de Seine, en amont de la capitale. En 2007 est créée l'OIN, Opération d'intérêt national Orly-Ringis-Seine-Amont, sur un territoire qui regroupe 11 communes. Les défis sont réels. Les 300 hectares concernés à Vitry se situent en zone inondable. Les terrains doivent être dépollués, voies ferrées et fleuves posent des enjeux de franchissement. Conscient des opportunités que peut offrir le projet pour les Vitryaux, Alain Audoubert, alors maire, accepte la demande de l'État. Mais la ville pose ses conditions. Le départ des dépôts pétroliers, le développement économique avec un logement pour un emploi, de nouveaux transports en commun. En 2007 est créé l'établissement public d'aménagement Orly-Ringis-Seine-Amont, outil de gouvernance du projet. A partir de 2009, les habitants sont concertés pour partager les grands principes du projet d'aménagement. En 2010 et 2011, la concertation se poursuit et se concrétise par la définition des deux premières zones d'aménagement. Alors que les premiers chantiers démarrent, la ville se mobilise avec le département et le PA Orsa pour rechercher des financements. En 2017, après des négociations, les partenaires actent le financement du projet et signent le contrat d'intérêt national. Mais en 2019, la charge financière est trop lourde pour la ville. En effet, la capacité d'investissement de 22 millions d'euros par an ne permet pas à la ville d'assurer à la fois les réponses aux besoins des vitriaux d'aujourd'hui et les 80 millions d'euros que nous coûterait ce projet sur 10 ans. Dès juillet 2020, la nouvelle équipe municipale se remet autour de la table des négociations avec l'État et le PA Orsa pour trouver une solution à l'impasse financière. En 2021, la ville se réengage dans l'opération des ardoines après avoir obtenu des garanties d'un plan de financement plus équilibré. Pour cela, les conventions de partenariat renforcés et financières sont soumises au vote lors du conseil municipal du 28 juin dernier. Ces conventions précisent et complètent les principes du contrat d'intérêt national signé en 2017. Le nouveau plan de financement obtenu répartit la charge financière pour la ville avec un investissement constant de 4,74 millions d'euros par an jusqu'en 2038. La municipalité est ainsi en mesure de porter le projet, aux côtés des différents partenaires, tout en investissant à la hauteur des ambitions pour entretenir la ville existante et accompagner le renouvellement urbain. La nouvelle convention concrétise aussi le lancement de la procédure de départ du dépôt pétrolier. Dans ce sens, le conseil d'administration de l'EPA Orsa a autorisé le 25 mai dernier l'engagement de la production d'un dossier de déclaration d'utilité publique. Cette étape est historique. Elle permet d'obtenir aujourd'hui une perspective plus concrète, celle d'une cessation d'activité des dépôts avant l'ouverture de la nouvelle gare des ardoines. La nouvelle convention prévoit un renforcement des dispositifs de concertation à toutes les étapes de la mise en œuvre des opérations. Rien ne se fera sans la ville et ses habitants. Les partenaires s'y engagent. L'ambition de la majorité est de continuer à faire de Vitry une ville humaine, équilibrée avec 40% de logements sociaux, des espaces verts et des équipements publics, le tout en préservant le dynamisme économique avec un emploi pour un logement. La ville poursuit son ambition de faire de cette opération d'intérêt national une opération d'intérêt général pour tous les habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada